Mesdames et messieurs bonjour nous venons de vivre une année 2021 particulièrement difficile celle ci a mal commencé par la non ouverture de nos remontées mécaniques et de notre modèle économique nous avons quand même par rapport à cela tout fait pour que le budget d'investissement ne soit pas trop impacté et je vais vous citer quelques exemples d'une des parties que nous avons réalisé nous avons construit un réservoir sur la côte d'aime pour sécuriser enfin la défense incendie nous avons aussi réalisé un assainissement qui permet de rejeter les effluents de gothard dans la steppe de bellantres évitant tout débordement dans l'isère concernant bellantres nous avons en 2021 réalisé la fusion des écoles de bellantres et de bons conseils en une seule école à bellantres juste à côté nous avons pu créer une épicerie bar bibliothèque qui faisait cruellement défaut au village celle ci sera en exploitation dès 2022 enfin l'hiver 2021 au coche nous a permis de réouvrir la patinoire qui a eu un vif succès étant donné qu'on ne pouvait pas faire du ski traditionnel puisque nos remontées mécaniques étaient fermées et la fréquentation a été à la hauteur de nos espérances sur la commune historique de valzans nous avons pu enfouir des réseaux secs qui posait un véritable problème au village concernant la plagne nous avons pu réaliser notre stade de foot et de rugby qui va nous permettre dans le cadre de ce que nous souhaitions continuer à développer les activités d'été en altitude et changer le tout ski dans ce cadre là nous avons aussi complètement repensé et aménagé la salle omnisport de plein de cent pour qu'elles puissent recevoir des équipes de haut niveau nous en avons profité aussi en 2021 pour terminer le morceau de la galerie intégrée de plein centre qui n'avait jamais été réalisée et qui relie l'office du tourisme à la galerie du télémétro celle ci est enfin effective et d'une entière satisfaction puisqu'elle a été pensée et réalisée sur le modèle du reste des galeries de plein centre nous en avons profité aussi en 2021 pour mettre en place un gros plan de sécurité routière dans lequel on a essayé de travailler tous les sujets de difficultés que l'on avait les premières mesures que nous avons pris concernent la sécurité de proximité des écoles le reste des travaux sera réalisé en 2022 nous en avons aussi profité en 2021 avec un responsable bâtiment pour rénover une grande partie des appartements communaux principalement sur bellende de façon à ce que ceux ci soient dignes d'accueillir nos saisonniers qui en ont vraiment besoin comme vous le voyez cela concerne quelques réalisations que nous avons réalisé en 2021 à votre service et pour vous concernant les travaux 2022 nous allons terminer l'aménagement du front de neige de plaines centre côté vers corps mont blanc de façon à avoir l'intégralité du front de neige de la plaine refait complètement nous allons aussi lancer tous les travaux d'aménagement et de restructuration de la station de belle plaine dans le cadre social nous continuons à acquérir les fonciers destinés à la future maison plus régénérationnelle à l'entrée de maco le terrain concernant le premier hôtel 5 étoiles à pleine belle côte a été vendu en cette fin d'année 2021 et les travaux démarreront printemps 2022 enfin au centre du village de maco nous allons complètement réhabilité l'ancien presbytère de façon à l'occuper et de le rendre utile concernant la commune historique de bellende nous allons réaliser les travaux d'aménagement piéton autour du paradisio ainsi que la réalisation de quatre kilomètres et demi de pistes vtt sur les coches concernant valzans nous allons continuer l'enfouissement des réseaux secs et humides au niveau du village à la côte d'aim deux programmes principaux vont être réalisés le premier concerne la sécurisation routière au niveau de la route départementale sur l'intégralité de la traversée de tous les villages et le deuxième la continuité de sécurisation des réseaux d'eau potable voilà en quelques mots les grands principes qui vont régir notre travail à votre service pour 2022 en ce qui concerne les dossiers administratifs et techniques nous allons atteindre en 2022 une révision générale du PLU sur l'ensemble de la commune de la Plaine-Tarentaise c'est un très gros sujet un très gros dossier qui va nous permettre de mettre en forme et de définir avec précision l'ensemble du PLU que nous voulons sur notre belle et grande commune nouvelle comme vous le voyez à votre service et proche de vos préoccupations nous allons encore avoir beaucoup de travail en 2022 pour essayer dans la majorité de vous satisfaire je souhaite qu'ensemble nous construisions avec vous et pour vous la commune de la Plaine-Tarentaise de demain portez vous bien pensez à votre prochain pensez à aider vos voisins pensez à vous entraider j'ai une petite pensée particulière pour toutes les personnes qui souffrent pour toutes les personnes qui ont des difficultés en ces périodes de troubles prenez soin les uns des autres je vous souhaite une excellente année 2022 je l'espère bien meilleur que l'année 2021 prenez soin de vous bonne année et surtout bonne santé